Musique 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 Aplausos 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 Chaque jour Et la famille s'agrandit Kassav a toujours été et restera une grande famille Le premier arrivé c'est Georges le petit frère de Pierre-Edouard un amoureux de la note ronflante venu à la basse en parfaite autodidacte après un détour par le trombone jacob des varieux lui aussi guadeloupéens comme les frères des simus c'est le troisième larron du noyau initial guitariste, compositeur, arrangeur, habitué des studios c'est le monsieur roc du zouk Peu à peu, la famille d'abord purement guadeloupéenne s'élargit à toutes les Antilles avec l'arrivée du chanteur martiniquais Jean-Philippe Martelli dit l'ambianceur il fera équipe avec l'autre chanteur du groupe le grudeur guadeloupéen Patrick Saint-Éloi puis Pierre-Edouard engage le pianiste martiniquais Jean-Claude Nemreau, une pointure des claviers après une solide formation classique il a roulé sa bosse du studio à la Seine aux côtés de Céline Dion, Eddy Mitchell, Myriam Makeba, Manu Di Bango musicien éclectique c'est un fou de jazz et de funk comme son complice le batteur guadeloupéen Claude Vamur et c'est enfin une jeune femme la martiniquaisse Jocelyne Berroir qui débarque en 83 avec dans ses bagages son expérience de chanteuse de jazz et de choriste la grande famille adopte alors un clavier camerounais et une section de cuivre à dominante franco-algérienne une quinzaine de personnes en tout qui prend des allures d'auberge espagnole de cette diversité naîtra le style cassave Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne sais pas, moi si on demande à James Brown c'est quoi votre style, il va dire le funk. Et le funk, bon je ne sais pas si on peut vraiment expliquer le funk par rapport à une autre musique. Souvent on nous demande ça en fait, bon on finit toujours par dire, bon c'est une base antillaise avec les influences de toutes les musiques qu'on a écoutées à un certain moment. C'est une explication facile et qui peut être également très mal perçue parce qu'on peut croire que c'est une soupe dans laquelle on a mis 50 000 ingrédients et puis ça a donné une espèce de breuvage qu'on appelle médicament. Quand tu es né dans une île francophone aux Antilles, tu écoutes dès ta naissance toutes les musiques des autres îles. Ce qui n'est pas vrai dans les îles anglophones ni espagnoles. Mais les îles francophones ça a toujours été vrai. Tu prends ta radio, tu zappes un peu, tu entends du reggae, tu entends du méringue qui vient de Saint-Domingue, tu entends le calypso, le soca qui vient de Trinidad, tu entends la musique française beaucoup même, tu entends la musique américaine. Donc je pense que les inspirations viennent surtout de là et puis nous avons aussi nos aînés qui ont laissé ce qu'on appelle vraiment la Big In, le folklore de chez nous, sur lequel on puise aussi des fois et la musique haïtienne aussi, ça vient de partout. Il y a un petit peu d'alchimie dedans, c'est-à-dire il faut savoir le dosage de certaines choses parce que cette musique quand même elle englobe pas mal d'autres musiques. Je pense que c'est la musique des gens du coin, c'est-à-dire le même mélange que les gens que tu vois dans la rue avec beaucoup de Noirs qui viennent d'Afrique. Je crois que c'est le seul endroit où on produit des Noirs pour l'instant. Alors beaucoup de Noirs, un peu de Français, un peu d'Anglais, un peu d'Américains, un peu de musique d'un peu partout. Mais surtout la plus grosse partie de cette musique-là, c'est de la musique noire je dirais d'une façon générale. Spécifiquement du coin, il y a tambour et voix. Au départ ici, la musique c'était tambour et voix. Dans sa quête d'une identité, le groupe, traversé d'influences multiples, enracine sa musique au plus profond de la mémoire antillaise. Celle des tambours du temps de l'esclavage, pulsions obstinées de l'Afrique perdue. Et comme un clin d'œil gourmand à la cuisine locale, le groupe prend le nom de cassave. Comme la cassave, cette galette de manioc et de noix de coco relevées d'une pincée de sucre. La recette de cassave, c'est cette douceur au dosage exact qu'il conjugue avec la pulsion tonifiante du zouk. Musique 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 Le Zouk, c'est la musique de fête par excellence. Le rythme élémentaire qui fait chauffer l'ambiance des carnavals et des soirées populaires. Et tant pis pour la bonne société antillaise qui pendant longtemps a méprisé le Zouk. Cette musique sans intérêt, pour tout dire cette musique de nègre, comme l'écrit le romancier martiniquais Patrick Chamoiseau. Pendant longtemps, les musiciens l'avaient un petit peu méprisé. On l'utilisait de manière un petit peu accessoire comme ça pour lancer une ambiance, lancer une fête ou clôturer comme ça, clôturer un bal. La force de Kassar, c'est d'avoir pu reprendre cette trace musicale, cette force musicale, cette structure musicale qui est relativement simple, mais aussi relativement souple, et d'avoir pu l'adapter à d'autres instruments, d'autres exigences, mais aussi à une grande modernité musicale. Jacob Desvarieux est l'un des artisans de cette modernité. Elle est le reflet de ces années d'apprentissage, marquées comme pour beaucoup d'antillés de sa génération par le déracinement et par l'oubli. Et c'est après bien des vagabondages musicaux qu'il est retourné dans le giron de sa famille d'origine. Comment ? Qu'est-ce que c'est la musique ? Ah, typique, ça fait éclater la Guadeloupe. Ça fait danser, couler, serrer, et après aller au lit. Pour mes dix ans, pour se débarrasser de moi, ma mère m'a donné une guitare. Moi, je voulais un vélo. Et puis, bon, je n'ai jamais touché, je suis arrivé au Sénégal. J'ai dit, si j'ai le journée musical, ça va me produire des ennemis. Je ne suis pas là, je vais travailler, je vais le laisser là, ils sont à l'école, tout ça, au accident et tout ça. Alors, je lui ai donné une guitare, mais comme il ne sait pas jouer, il fait donc, donc, donc avec ses copains, ça reste tranquille. Et on est parti avec la guitare en Afrique. Là-bas, maintenant, ils n'ont pas d'argent pour acheter la guitare, mais ils savent jouer sur les guitares des autres. Alors, il prend la guitare, il joue, et j'ai encore dit, bon, je te prête ma guitare, mais il faut que tu me montes comment il faut mettre mes doigts. Et c'est comme ça qu'il a appris. Au départ, le gars qui m'apprenait à jouer, en fait, il m'a appris un morceau. Mais j'ai appris en plein, surtout par jalousie, parce que je voyais tous ses petits frères qui avaient mon âge. Ils jouaient plein de morceaux, ils jouaient de la guitare, quoi. Et moi qui avais une guitare, par contre, je ne l'ai pas joué, c'est dur. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé tous ces gens-là, tu sais, après, on retourne en Afrique. Par exemple, un des petits frères, justement, qui jouait, maintenant, c'est le bassiste de Yusundor. Ils jouaient les Stones, les Beatles, les Muria Heap, le hard rock, en fait, tout, Led Zeppelin, tout ce qui se faisait à l'époque, quoi. J'étais intéressé par la pop-musique, tu vois, parce que, bon, c'est quand même la musique des guitares, quoi. Tu vois, par Hendrix et des gens comme ça, quoi. Voilà mon papa. Comme Jacob, Jocelyne Berroir est l'un des éléments novateurs du groupe. Marquée par une tradition familiale ouverte à toutes les musiques du monde, elle a su imposer, par ses chansons, une autre image de la femme antillaise. Soleil, soleil qui t'a levée, Jocelyne, elle représente plein de choses, parce que ça a été la première femme, si tu veux, à... à faire un disque autre qu'un disque de pleurnicherie, quoi, enfin aux Antilles, en tout cas. Qui racontait des choses un peu plus modernes et plus intéressantes pour les autres femmes. C'est ce qui a fait, je crois, en partie son succès, quoi. Peut-être l'énergie qu'elle a et tout ça. Et ça a été la première femme à avoir un disque d'or dans la région. J'ai commencé réellement comme choriste, donc bon, tout le monde observait la petite chanteuse qui venait, qui se débrouillait un petit peu sur scène, jusqu'à ce que, bon, au fur et à mesure, on me donne de plus en plus à chanter. En 86, en juillet 86, on avait sorti l'album Malada, sur lequel je chantais Mauvais Jou, qui a été en fait mon premier gros succès. Et les gens chantaient avec moi en concert, c'était absolument génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui chantaient. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de disques de femmes qui se vendaient. Ils avaient du mal à admettre qu'un album de femmes pouvait marcher. Et c'est après le succès de Mauvais Joues et le succès de Pas Bisouin Palais qu'enfin, ils se sont décidés, enfin le producteur en tout cas, ils se sont décidés à me laisser faire mon album Siro, et là, c'était vraiment l'explosion. Tous les membres de Cassav se sont mis à travailler des titres pour moi, et ça m'a donné cette espèce de petit bijou qu'a été cet album. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réellement commencé, réellement à exister en tant que chanteuse soliste dans le groupe Pas Bisouin Palais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... ... C'est parti ! C'est parti ! Le 15ème va créer l'événement. C'est lui qui fait entrer Cassav dans la légende de la musique antillaise, avec une chanson de Georges Desimus pour les paroles, et Jacob Desvarieux pour la musique. Le titre à lui seul est tout un programme. Le zouk, c'est le seul médicament que nous avons. En quelques semaines, ce médicament miracle déclenche une zoukmania sans précédent, qui secoue l'ensemble de la communauté antillaise, Guadeloupéen et Martiniquais confondus. ... C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... On retrouvait une rythmique populaire qui prenait, je dirais, ses lettres de noblesse. ... 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